Antoine Hébert, Internet ce n'est pas du virtuel. Bonjour, donc là je vais vous parler en 5 points, en quoi en fait, de mon point de vue, je vous ferai le vôtre, Internet fait partie du réel, voire de la vraie vie. Donc la première question, donc à faire ces 5 questions, on peut se demander, c'est est-ce que Internet ça rend asocial ? Est-ce que ça rend inhumain ? Parce que c'est souvent une image qu'on a, l'ordinateur, il nous rend inhumain. Est-ce que les gens, donc les guides, ils sont tous des guides dans l'ombre, dans l'obscurité, en fait, qui passent leur temps derrière des écrans à manger des pizzas, et finalement, ils rencontrent de personnes. Donc en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, donc on en a parlé tout à l'heure, en fait, plus les gens se connectent sur Internet, plus ils rencontrent de monde dans la vraie vie. Et c'est vrai que cette conférence, cette administration, puisque ça a été fait par des internautes véritables, et puis qui se sont rencontrés sur Internet, on l'a vu tout à l'heure. Et donc ça va créer un phénomène qui va sociabiliser les gens. La deuxième question que je voulais apporter, c'est Internet est-il sans racine ? Parce qu'on dit Internet est partout, Internet est nulle part, et que finalement, l'être humain, il a besoin de territoire. Donc avec l'évolution des smartphones, des différentes technologies, parce que l'on disait qu'on ne marche pas très bien, néanmoins, il y a de plus en plus d'outils où on va dire qu'il y a un endroit, on veut partager avec ses amis le fait qu'on ait situé à un endroit, un avis sur un lieu, lieu. Et donc il y a de plus en plus de liens avec la réalité qui devient vraiment une interface. Il y a d'autres choses que les outils de géolocalisation, il va y avoir également les QR codes qui vont permettre de faire un lien entre par exemple du papier et de l'information sur Internet. Ou enfin, la réalité augmentée, qu'on aura bientôt sur des lunettes, enfin ça c'est peut-être une autre histoire qu'on verra dans une autre conférence. Si on veut vraiment être dans la vraie vie, est-ce qu'Internet fait vraiment les courses ? Parce que c'est ça la vraie vie, on n'a pas que nos discussions, il y a aussi les courses. Parce que les courses, ce n'est pas toujours très très marrant. Et en fait, on se rend compte que sur Internet, on va trouver toutes sortes d'outils qui vont nous aider à choisir en fait, grâce aux avis des gens, on en a parlé tout à l'heure, on va pouvoir trouver un restaurant, trouver un café, choisir un produit, trouver des informations sur les produits. Et surtout, on va pouvoir nous-mêmes écrire des avis. Ces avis qu'on va écrire, ils vont avoir une portée. Puisque sur Internet, nos avis, alors qu'avant, les avis étaient connus par environ 10 personnes quand on discutait autour de nous, sur Internet, on pourrait arriver à 100 000, 10 000, 100 000. Et quelque part, ça donne du pouvoir par rapport aux consommateurs, par rapport aux sources et aux distributeurs et par rapport aux entreprises. Alors, un autre point qui est important, parce que si c'est pas la télévision, c'est que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'Internet est à la télévision ? Ça, c'était le quatrième point qu'ils voulaient voir. Et quelle est la relation des internautes avec la télévision ? Parce que la télévision, c'est toujours une activité très sociale. Donc aujourd'hui, notamment grâce à Twitter, se développent de plus en plus des discussions au cours des émissions de télévision où les internautes discutent entre eux du sujet. La télévision elle-même va de plus en plus, elle commence déjà à le faire, intégrer aussi les discussions des internautes pour l'utiliser dans l'émission et enfin créer une sorte d'interactivité sur le sujet. Alors, dernier point que je voulais aborder, puisqu'on est en époque de campagne présidentielle, c'est de savoir si l'Internet est militant ou engagé. En tout cas, il a dû jouer un certain rôle, même si ce n'était pas forcément le rôle essentiel, lors du printemps arabe. Pendant la campagne aussi d'Obama, il a dû jouer sûrement un rôle assez important cette année. Voilà. Un point qui est intéressant, c'est que se développe ce qu'on appelle le fact-checking, qui est quelque chose qui se développe aux États-Unis et maintenant en France, qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un parle d'un sujet, un candidat parle d'un sujet, les internautes vérifient si c'est vrai ou faux. Et moi, j'ai envie que ça se développe beaucoup, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va améliorer la réalité. Voilà. Merci. Et puis donc, à vous de faire votre parole. Merci Antoine. Merci.